On se retrouve les gars, nouvelle vidéo, aujourd'hui on est à Lyon, on va faire une vidéo avec Fouadis Biri, voilà donc là on est à l'aéroport, il y a Fouadis, il va arriver dans 5 minutes, on se retrouve tout de suite avec lui, on se. Salut Fouad, salut, j'espère que vous avez la forme, en tout cas merci de nous recevoir, ça fait un bouton qu'on devait la faire, ça fait un bouton que j'étais à l'impôt du temps, il est surchargé, c'est un emploi de temps de ministre, on vient d'assister à ton à ton petit coaching, franchement c'était un truc de malade, est-ce que tu peux me parler de la thématique du jour, aujourd'hui en fait les combattants, si vous êtes combattant, le problématique qu'on va trouver chez les débutants, même chez certains professionnels, c'est cette notion de distance et d'agressivité, aujourd'hui en MMA, ceux qui vont gagner, ce n'est pas forcément ceux qui sont plus techniques, c'est ceux qui vont être vraiment agressifs, bon après il y a des exécutions comme Machida, il y a des exécutions de mecs qui vont gérer à distance, mais gros ce merdo, ceux qui rentrent dedans, l'agressif, qui a faim, a plus de chances de gagner que celui qui est passif, après il faut trouver le juste milieu entre agressif, jeter, faire de la bagarre, il faut trouver un bon compromis en fait et tout ça, et donc j'essaie de leur faire travailler, l'agressivité, mettre la pression sur l'adversaire, gérer leur distance, s'ils arrivent à bien gérer leur distance, ils prendront moins de coups et ils arriveront à donner plus, donc j'essaie de leur faire travailler, leur intelligence, le savoir son analyse, les points faibles, constamment, voilà, s'adapter, 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 s'adapter. Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc là on est en cours, on est en journée entre midi et deux, comme j'ai des combattants qui boxent bientôt, quand on est professionnel, des fois les entraînements le soir ne suffisent pas, donc ça me demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie, alors en général, moi je gère mes pros et mes internationaux, internationaux en MMA, et je vais donner un coup de main à Mohen Hummer, qui est lui qui gère les pros, parce que je ne peux pas être de partout, et il le fait très très bien, et de temps en temps je lui donne un coup de main, je vais les prendre, apporter un peu une expérience, leur donner du tout à réglage, et comme là lui là en Thaïlande, ben là je les ramène avec mes combattants de EMEMA ! Donc on sait que ton club il a une belle renommée, c'est quoi la recette de Foil & Sbiri ? La recette de Foil & Sbiri, c'est la même que la vôtre, c'est la passion, en fait j'aime partager, j'aime ces sports comme jamais, tu vois aujourd'hui, vous avez pu le voir aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que comme j'ai 40 balais maintenant, mais le secret déjà c'est que je continue continuement, j'arrête pas l'entraînement, je m'entraîne, parce que je suis passionné, j'aime ça, et après je pense que c'est la passion, la patience, et c'est tout. Même si je mets pas de puissance, BAM, BAM, de temps en temps, je peux lui en mettre une, mais on est pas là pour mettre de la puissance sur le gauche, on est là pour travailler, de temps en temps, non mais il faut surtout que ce soit dynamique, pour qu'elle casse, BAM, BAM, elle percute, elle gêne, elle déstabilise, c'est de la vitesse, pas forcément de la force, juste de la vitesse. Donc quand tu te retransmets ça, les gens le sentent, et après j'ai eu une expérience de combattant, j'ai l'expérience maintenant de ton entraîneur, donc quand tu mélanges les deux, ton expérience à toi, l'expérience que tu as en tant qu'entraîneur, Et en plus, on fait du même à boxe tag, e-boxing, K1, on fait plein de sports différents. Ça fait qu'on a quand même un bon bagage, lutte maintenant, tu vois, donc là c'est cool. On a des combattants pro de K1, on a des combattants pro de boxe tag, des combattants pro de MMA, donc tu vois, il faut gérer tout ça. Moi, je vais gérer vraiment les internationaux en keyboxing K1, pareil quand même, donc j'ai mon petit frère, voilà. Là, maintenant, je me donne un coup de main à moins d'humeur, donc je vais céder un petit peu les compétiteurs de boxe tag, parce que tu ne peux pas gérer MMA, boxe tag, il faut les entraîner tous les jours, ils ont deux entraînements par jour, c'est du suivi, il faut être dedans, on a moins de 30 combattants, donc je ne peux pas être de partout, je ne serai pas assez bon. Et mon maître le fait très très bien, il s'investit, il les fait progresser, de temps en temps, je prends les combattants de MMA, de boxe tag, comme le joueur du keyboxing, pour apporter aussi ma touche, touche SBRI, et puis voilà quoi. 4, allez, 5, accédez, 6, 7, 8, 9, et 10. Allez, accédez à 110 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 caléros de boxe. Hiche. Qu'est-ce que le développement personnel, ça peut t'apporter dans ton évolution de toi et de ton club ? Le développement personnel, c'est déjà ce qu'il m'a apporté à moi en tant qu'individu, ça m'a permis de mieux gérer les choses, de mieux comprendre l'être humain, de mieux jouer sur les leviers de motivation, d'être plus dans l'empathie, plus ouvert, tu vois. Et ça te permet de prendre conscience des potentiels que chacun a, pour pouvoir mieux les utiliser, mieux les exprimer. Aujourd'hui, l'école, on ne va pas remettre les fautes sur l'école ou nos parents, mais on ne nous a pas appris les choses les plus importantes de la vie. Si vraiment vous voulez réussir dans votre vie, il faut aller chercher ce que l'école ou vos parents ne vous ont pas forcément transmis. Ou en tout cas, directement, c'est la confiance, gérer vos émotions, tout ce qui est estime, tout ce qui est concentration, comment on optimise son potentiel, quel est son potentiel, la gestion des finances. Tout ça, en fait, on ne le prend pas à l'école, on ne le prend pas à te concentrer, alors qu'on te dit, concentre-toi, ok, mais je fais comment ? On ne nous a pas appris le truc le plus important, c'est comment développer la confiance en soi. Un combattant ou un entrepreneur ou quelqu'un qui veut réussir dans la vie, s'il n'a pas confiance, ses chances de réussite sont pratiquement nulles, tu vois, à gérer nos peurs, nos angoisses, à gérer notre stress, tout ça, on ne l'a pas appris à l'école, donc il faut qu'on l'apprenne. Donc moi, quand j'ai appris à le gérer déjà pour moi, mon entourage, ma famille, compagnie, maintenant mes élèves, mes clients, tu vas avoir des résultats beaucoup plus rapides en fait, et en dépensant beaucoup moins d'énergie. Pas de cadeau, continue à boxer quand tu règnes, mets moins une pression, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors, et de temps en temps tu rentres, rentres, là, de quoi que c'est, rentres, là, bam, voilà, hop, tu mets la gauche, hop, et tu déplaces, et tu déplaces, tu déplaces, tu t'empoises avec ta gauche, t'empoises, fais des passes, fais des passes, bon, et quand tu vas, tu vas, bam, voilà, ouais, 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 ok, vas-y, retenir, mets-moi une pression sur Yannis, mets-moi une pression sur Yannis, allez, regarde bien sa distance, donc lui, il faut tout faire à distance, allez, allez, il te touche trop facilement, tu contre-pas, tes genoux, tes front kicks, ouais, allez, allez, jo, allez, jo, ouais, allez, allez, montez les mains, riposte tout de suite. Pour moi, le plus important, avant le physique et avant le technique, ça restera le mental. Tu peux trouver un combattant qui est très fort techniquement, qui va être très fort même physiquement, mais si mentalement, il a des peurs, s'il a des angoisses, si je n'ai pas ces émotions, mais on t'est sur la cale, dans le ring, il ne sera pas forcément efficace. À l'inverse, un gars qui est un peu technique, un peu physique, mais il a un gros mental, il peut, avec son mental, faire la différence. Donc le mental, il est vraiment, c'est le pilote, en fait, donc si tu n'as pas un bon mental, tu ne peux pas devenir un bon combattant. Il n'y aurait pas, alors, si on te donnait un seul conseil, c'est de développer votre mindset. Mindset, on entend beaucoup parler ça dans le développement personnel, c'est américain, parce que ça vient des Etats-Unis, mais c'est votre état d'esprit. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut devenir un champion, quelqu'un qui veut devenir riche, quelqu'un qui veut devenir entrepreneur, artiste, peu importe, il doit avoir l'état d'esprit qui correspond à ce que lui, il veut devenir. Donc si je veux devenir champion, je dois avoir l'état d'esprit du champion. Le champion, il faut que je gagne, il faut que je gagne. Donc rien que ça, ça fait une grosse différence. La confiance, bien évidemment, la croyance, le travail. Tous les champions qui ont marqué l'histoire dans leur sport, et peu importe, Fels, Usain Bolt, Ronaldo, il y en a tellement de McGregor, c'est des gens qui travaillent comme le temps possible. Donc, avoir une capacité à supporter des efforts et faire des sacrifices. Donc c'est s'entraîner, s'entraîner. La remise en question aussi. Confiance, remise en question. En gros, tout ça, ça réunit à l'état d'esprit. Oui, bien, 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 ok, go. Avec moi, debout, 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 debout. Moi-même, prépare-toi, Joe. Accélation, allez, 1, 2, avance, avance, 3, avance, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uppercule crochet, rapide, allez, allez, 1, 2, 3, allez, rentre la tête, rentre la tête, rentre la tête, compact, compact, insère tes jambes, 4. Peu importe votre rêve, peu importe votre objectif, dites-vous bien que tout est possible. Tout ce que vous ne savez pas faire, vous pouvez l'apprendre. Et tout ce que vous n'êtes pas, vous pouvez le devenir. Donc, en fait, il n'y a pas de limite. Quoi qu'il arrive, vous avez un projet, vous avez un objectif. Les gars, lâchez pas, donnez tout ce que vous pouvez. Et au pire, si vous échouez pas, vous aurez appris plein de choses. Vous aurez vécu une belle expérience. Donc, en fin de compte, l'échec n'existe pas. Tu vois, c'est juste un feedback. Un apprentissage douloureux, mais en même temps, c'est une expérience qui peut être des fois douloureux. Et puis, des fois, avec le temps, on en rit. Combien de fois c'est arrivé une galère ? Sur le moment, putain, fais chier, machin. Et maintenant, quand on parle, t'es content et t'en rigole même. Ouais, après, avec le recul, tu prends les choses à la rigolade, c'est sûr. Donc, voilà, je ne sais pas si ça va... Si vous avez tout compris, si ça va vous être utile. Mais vraiment, tout est possible, voilà. Comme on dit, pour réaliser l'impossible, il faut commencer par croire que c'est possible. Donc, nous, si on veut performer, que ce soit en MMA ou en box tag, on doit être un peu des chiens. On doit vraiment être déterminé. La détermination, l'agression, on doit montrer qu'on est imprévisible, qu'on attaque, qu'on rentre dedans, qu'on est déterminé, qu'on a faim. Et un rouleau compresseur. Et c'est difficile à boxer, des mecs qui sont toujours sur toi. Même prendre les coups, ils avancent encore, mais des coups. Qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui te motive le plus dans ta vie actuelle en tant que foie d'esbillerie ? Le challenge, le défi. En fait, j'ai une vie qui est très, très remplie et tant mieux. Donc, sous pression, beaucoup de speed. Mais j'aime ça et si je faisais qu'une seule chose, je m'emmerderais. C'est pour ça que dans ma vie, je fais des choses qui sont complètement différentes. Je fais des conférences, je fais des déjeuners personnels. Donc, j'accompagne, je fais de la thérapie en fait, où j'aide des gens à aller mieux. Comme ce matin, on ne s'est pas filmé, mais il y avait un jeune que j'aide qui a subi plein de trucs douloureux dans son passé. Il y a eu des chocs émotionnels et donc j'essaie de l'aider à ce qu'il dépasse ça et qu'il devienne la personne qu'il a envie d'être. Et là, aujourd'hui, il m'a dit merci. Parti m'a dit merci, mais il ne croyait même plus le pauvre. Tellement, il a essayé des trucs. Et là, maintenant, je vais lui montrer que tout est possible. Donc, j'ai une partie un petit peu thérapeute, une partie où je fais des conférences, une partie youtubeur, une partie entraîneur, une partie coach. Je fais aussi, j'ai créé un système qui s'appelle Lure Mindfight, j'essaie de le développer. J'ai ma chaîne YouTube et je voyage beaucoup. Donc, en gros, tout ça, c'est sacré le challenge et j'essaie toujours de repousser. Pareil, si vous voulez réussir dans votre vie, il faut que vous apprenez deux choses. La première, c'est, il y a plusieurs choses, mais la première, c'est commencer par un désir. Pourquoi ? Donc, voilà, en fait, le désir, c'est de vous donner en fait une direction. La direction, c'est de vous donner un objectif, mais pas un. Un objectif dans tous les domaines de votre vie, personnel, professionnel. spirituel, sportif, santé, bref. Et toutes les personnes, comme c'est le cas peut-être de 90%, 95%, je ne sais pas, n'ont pas d'objectif. Et je le dis à chaque fois, souvent dans les interviews, mais celui qui n'a pas d'objectif, c'est comme un zombie dans Walking Dead. Et ça fait rire, mais un zombie, il entend un bruit, et il y va. Il marche, il marche, il marche, il entend un bruit, ou de la lumière, il va y aller. Enfin, c'est plus du bruit. Le zombie, le gars qui n'a pas d'objectif, quand il a une opportunité qui va se présenter, il va le faire. Mais du coup, s'il n'a pas d'opportunité, il va le faire. Donc, en fait, il fait du sur place. Alors, celui qui a un objectif, au moins, le matacore qui se lève, il sait où il va. Il y a une direction, il y a une motivation, il y a quelque chose qui va le changer, qui va le booster, une occupation. Mais si tu n'as pas d'occupation, d'objectif dans ta vie, tu perds un peu de temps pour moi. Donc, donnez-vous un objectif, une direction dans votre vie. Il faut avoir plusieurs objectifs, et il faut apprendre vraiment à sortir de votre zone de confort pour l'élargir. Et plus vous allez apprendre à faire des choses différentes, et plus vous allez prendre confiance en vous, plus vous serez heureux. L'être humain, quand il stagne, il est malheureux. Il y aura l'oreille, il s'empêcher. Donc, il faut constamment chercher à évoluer. Voilà, sur ces belles paroles, Fouad, je te laisse le mot de la fin. Rappelez-vous que l'avenir ne se prévoit pas, mais il se prépare. Donc maintenant, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir, de devenir dans la vie ? Quels sont vos objectifs ? Comment vous pouvez faire des choses pour vous rendre plus heureux, en meilleure santé ? Donc, vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Et si vous voulez réussir, il n'y a pas de mystère. Il faut se bouger les fesses, il faut transpirer, il faut accepter la douleur, la fatigue, la souffrance. Et il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Dépasser ses peurs. Et après, avec ça, vous pouvez et vous augmenterez vos chances de réussir dans n'importe quel domaine. Donc, sur ce, on leur dit, à vous de jouer ! Hé ! Et puis, on leur dit, à vous de jouer ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !